Alors nous allons pouvoir reprendre le fil du webinaire. Je vais du coup maintenant accueillir Alix Taunza Géminet, chargé de mission à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, et Sébastien Dallement, chargé de collection en sciences de l'antiquité à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne, pour une présentation intitulée « Rêves divinités, bilan d'un projet d'alignement et d'enrichissement scientifique des notices d'autorité des mythologies et religions antiques ». C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'opportunité de présenter ce travail que nous avons réalisé autour de ce projet « Rêves divinités ». Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Oui. Je suis conservateur chargé de collection en sciences de l'antiquité à l'Abysse, et Alix est chargé de mission à l'Abysse également, et elle était sur le projet « Rêves divinités » jusqu'à juin 2020, mais elle est toujours parmi nous sur d'autres fonctions actuellement, ce qui nous permet de présenter ce projet ensemble. Alors, c'est un projet, le projet « Rêves divinités » qui s'inscrit dans le cadre de Colex Percé. Alors, je vais présenter très très rapidement ce qu'est Colex Percé. On est en fait dans la continuité des cadistes, donc dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'était les cadistes des centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique, qui constituaient en fait un réseau de bibliothèques universitaires de référence par discipline. Par exemple, les sciences de l'antiquité faisaient l'objet d'un cadiste à l'abysse, et c'est un cadiste assez récent puisqu'il est de 2008, par rapport à des cadistes plus anciens qui existaient depuis les années 80. Et en fait, ces cadistes avaient pour objectif d'acquérir des documents, de la documentation essentiellement papier, bien évidemment au départ, français et surtout étrangers, intéressant la recherche dans une perspective d'exhaustivité ou en tout cas de complétude la plus grande possible, pour former un réseau de recours, notamment pour le PEB. L'idée, c'était que toutes les bibliothèques universitaires, surtout dans les années 80, on n'avait pas les moyens de tout acheter et donc on identifiait des bibliothèques de référence dans un domaine qui achetait la documentation la plus pointue et qui la mettait à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire par le biais du PEB. Alors, il y avait une subvention qui était accordée chaque année aux établissements qui étaient cadistes pour ce faire. Alors, tout ça a été réformé à partir des années 2014-2016. Il y a eu une phase un petit peu intermédiaire entre 2014 et 2016 où on est passé en fait plutôt à une logique de projet et d'appel à projet. Il y a eu premièrement un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche en 2017, qui portait à la fois sur l'idée de développer un héritage des cadistes, en quelque sorte, des bibliothèques délégataires colexes. Donc, il y a dix bibliothèques délégataires qui ont été retenues et puis des bibliothèques aussi associées. Donc, ça va constituer un réseau de 20 bibliothèques, ce qui est déjà plus étroit que les cadistes où on était à une trentaine de bibliothèques précédemment. Il y a eu des petits cadistes qui ont disparu, en quelque sorte, dans le processus. Et par ailleurs, il y a eu aussi, en parallèle, un mouvement de labellisation de fonds colexes, de fonds importants pour la recherche et intéressants pour la recherche, avec l'idée de les cartographier, de mieux les mettre en valeur, donc de fonds labellisés avec des bibliothèques qui ayant des fonds labellisés. Alors, tout ça s'est traduit par la mise en place, en termes administratifs, si vous voulez, en termes de gouvernance, par un groupement d'intérêts scientifiques, le GIS-colex-percé, qui a été mis en place pour une durée de six ans, donc sur la période 2017-2022. Donc là, on est un peu sur la fin, puisque se prépare une évaluation de ce dispositif pour voir s'il va perdurer et de quelle manière il va perdurer. Et autour d'opérateurs nationaux de l'information scientifique et technique, donc il y a Percé pour tout ce qui concerne la numérisation, il y a aussi l'ABES, il y a aussi le CTLES pour tout ce qui est conservation matérielle des documents, l'ABNF et l'INIST. Alors, il y a une gouvernance aussi de ce nouveau dispositif, avec un conseil des membres qui est l'instance la plus générale, si vous voulez. Il y a un comité opérationnel beaucoup plus resserré, beaucoup plus réduit, et il y a aussi un conseil scientifique du GIS-colex-percé, parce que l'idée, avec cette constitution du GIS-colex-percé, l'objectif, c'était de mieux rapprocher le monde des bibliothèques et de la documentation du monde de la recherche, parce que les CADIS fonctionnaient un petit peu, peut-être de manière assez dans leur coin, en fait, à acheter leur documentation, sans forcément toujours des liens très, très étroits avec les équipes de recherche et avec ce sur quoi travaillaient justement ces équipes de recherche. Donc là, on avait un petit peu de retard par rapport à des structures plus spécialisées, comme par exemple le réseau Frantique, qui a été présenté précédemment. Alors, dans ce nouveau dispositif Colex-percé qui s'est mis en place à partir de 2017, pour rénover justement ce réseau des CADIS, l'idée, c'était de mettre en avant les services aux chercheurs, les services à la recherche, de les mettre au cœur de projets, avec des appels à projets, en fait, qui concernaient surtout la numérisation, mais aussi des services aux chercheurs. Donc, nous, notre projet s'inscrivait justement dans ce cadre-là. Et il y a aussi des groupes de travail spécifiques qui ont été développés dans le GIS Colex-percé, donc il y a un groupe de travail sur la numérisation, un autre sur les services aux chercheurs, mais il y a aussi un groupe de travail sur l'acquisition des ressources électroniques. Donc ça, c'est un petit peu pour essayer de mutualiser, autant que faire se peut, des achats de ressources à l'échelle nationale, un peu dans la logique de ce qui avait été fait pour les licences ISTEX, mais sur des produits peut-être plus spécifiques, en fait. Ensuite, il y a eu d'autres groupes de travail sur la fourniture de documents à la demande, ce qui est un petit peu une modernisation du PEB qui existait auparavant, dans le cadre des cadistes, et notamment toute la problématique autour du PEB de documents numériques. Il y a aussi tout un chantier autour de la cartographie documentaire et scientifique au départ, mais qui finalement s'est resserré sur une cartographie documentaire en privilégiant comme outil le CCFR, en fait, donc le catalogue collectif bibliothèque piloté plutôt par la BNF et qui donne des opérateurs de colex. Et il y a aussi un volet conservation partagée des périodiques. Alors là, c'est plutôt sur la conservation des périodiques papier qui est piloté par le CTLES plutôt. Donc maintenant, je vais revenir plus précisément sur le projet Rèves Divinités. Donc, c'est un projet qui a été en fait déposé fin septembre 2018. On a eu une réponse positive pour ce projet en début janvier 2019. Et donc, c'était un projet qui était lauréat de la deuxième vague de l'appel à projet numérisation et services du GIS Colex Percé en 2018, qui nous a permis de recruter une contractuelle ingénieure d'études, donc Alix en l'occurrence, entre avril 2019 et juin 2020. Donc, un petit peu plus d'un an. Au départ, c'était prévu pour un an, mais avec la situation sanitaire qui nous est tombée dessus, on a pu heureusement un petit peu prolonger. Alors, l'idée de ce projet Rèves Divinités, c'était de rapprocher deux référentiels dont on a déjà parlé. D'une part, IDRef, qui est l'application web de l'ABESSE, qui permet d'interroger, de consulter, de créer, d'enrichir des notices d'autorité dans le catalogue collectif Sudoc, mais pas uniquement. Il y a aussi Calam, par exemple. Et comme ça a été bien indiqué dans l'intervention précédente sur le FNE, c'est un référentiel généraliste, en fait, l'IDRef. Et l'idée, c'était de le rapprocher d'un référentiel plus spécialisé, donc le référentiel Thésaurus Pactols, qui a été précédemment présenté par Blandine Nouvelle, que je salue au passage. Et donc, il y a un Thésaurus spécialisé, là, pour le coup, en sciences de l'Antiquité et en archéologie, développé par le réseau frantique. Je ne reviens pas dessus, puisqu'il a été abondamment présenté. Alors, les enjeux, c'était de rapprocher le réseau frantique et le réseau des bibliothèques cataloguants dans le Sudoc, puisqu'en fait, il y a deux catalogues différents. En fait, il y a le catalogue collectif indexé frantique, qui a, d'une part, auxquels participent des bibliothèques de l'enseignement supérieur, plutôt CNRS, mais aussi des bibliothèques, notamment de côté culture, de musées, de services régionaux d'archéologie, etc., de collectivités territoriales également. Et puis, d'autre part, le Sudoc, où travaillent essentiellement les bibliothèques de l'enseignement supérieur. Alors, l'idée, c'était de faciliter les recherches dans les catalogues, dans ces deux catalogues Sudoc et frantique, de permettre aussi des passerelles entre les deux, puisque les utilisateurs n'ont pas forcément toujours connaissance des deux, en fait. Et l'idée, c'était de réutiliser tout un vocabulaire normalisé et enrichi dans les productions scientifiques des chercheurs, puisque, comme l'a indiqué Blondie Nouvelle, Pactols est préconisé par notamment le consortium Massa d'Humanum pour l'indexation des bases de données en archéologie. Et c'est plus large, puisqu'il y a aussi les sciences de l'Antiquité de manière plus globale. Alors, les missions, c'était de refondre et d'enrichir de manière un peu plus modeste, de commencer par un petit secteur de l'arborescence Pactols, qui étaient en fait les deux microthésaurus divinités et héros, dans la partie anthroponyme de Pactols, en fait. L'idée, c'était de reprendre les notices d'autorité également sur le même thème dans IDREF, de rapprocher les deux, parce qu'on pouvait avoir des autorités qui existaient dans l'un et pas dans l'autre. Par exemple, Pactols était beaucoup plus riche, parce que Pactols, c'est un catalogue aussi qui va beaucoup plus loin que le Sudoc, notamment où on peut trouver des références d'articles, alors qu'il n'y a généralement pas de dépouillement d'articles dans le catalogue du Sudoc. L'idée, c'était là aussi, bien sûr, d'aligner ces autorités entre elles et également avec Wikidata, ainsi qu'avec d'autres référentiels. Il y a eu des alignements qui ont été faits aussi avec VIAF, mais Alix vous en parlera plus abondamment tout à l'heure. On peut passer à la diapositive suivante. Il y a une équipe projet qui a été constituée sur ce projet Rape Divinité, dont j'étais le chef de projet, mais j'étais plus sur les aspects scientifiques, parce que j'ai un peu une double casquette à la fois de bibliothécaire, mais ayant fait une thèse en sciences de l'Antiquité sur les religions anciennes. C'était un sujet que je connaissais aussi un petit peu scientifiquement. Il y avait mon collègue François Asse, qui était à l'Abyss aussi, qui était plus sur l'aspect métadonné, sur les aspects techniques et les relations avec notamment l'ABES et avec l'ABNF, notamment le groupe Rameau de l'ABNF. Blandine Nouvelle pour Frantic, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Evelyne Sinigaglia également pour Frantic, qui était plus elle sur Pactols. Et donc Alix, qui a été recrutée spécialement pour le projet, qui était vraiment la cheville ouvrière de ce projet. On s'est adjoint les compétences également d'un comité scientifique. C'est un comité scientifique qui a été créé un petit peu ad hoc. On n'a pas eu un rapprochement avec une équipe de recherche spécifique, comme c'est le cas dans beaucoup de projets que l'expercés. C'est souvent le rapprochement d'une ou plusieurs bibliothèques avec un ou plusieurs centres de recherche qui travaillent sur un dossier particulier. Là, c'était un petit peu plus original. C'est-à-dire qu'on a constitué un comité scientifique ad hoc avec des spécialistes des religions de l'Antiquité. On restait dans le domaine méditerranéen. On n'est pas allé dans des domaines un peu trop exotiques pour nous et sans trop déborder au-delà du Vème siècle après Jésus-Christ, ce qui fait que, par exemple, on n'a pas intégré les divinités celtiques connues que par les sources irlandaises du Moyen-Âge ou également les divinités nordiques connues que par les sagas médiévales également. Et puis, pas non plus les divinités, par exemple, le hindou, en Inde. Là, on était dans des domaines peut-être un peu trop exotiques pour nous. On se centrait vraiment sur le domaine méditerranéen, avec des chercheurs qui appartenaient à plusieurs universités, beaucoup le PHE, puisqu'à le PHE, il y a la section des sciences religieuses qui est très bien représentée, où il y a parfois des spécialistes, comme par exemple Samra Azamrouge, qui est une spécialiste du zoroastrisme. Donc, on n'a pas 36 000 chercheurs sur ce sujet-là en France. Mais après, c'était plus large pour, par exemple, le monde gréco-romain. On avait des spécialistes de Toulouse, comme Corinne Bonnet, qui pilote un programme ERC assez proche de nos préoccupations, qui est sur mapping anciens polythéismes, sur la cartographie des anciens polythéismes, également sur le domaine méditerranéen antique, en fait. Et puis, on avait des spécialistes aussi du monde de Celtes, comme Raphaël Golosetti, du CNRS, comme Alice Mouton, qui est une spécialiste des Hittites. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de ces religions, de certaines religions orientales. Meryem Sebaï, qui était plutôt sur le monde romain, mais africain, l'Afrique romaine. Voilà, donc on a eu trois réunions de ce comité scientifique, plénière en quelque sorte. Vous voyez une photo d'ici sur la diapo. C'était la première réunion. Mais on a aussi poursuivi des relations avec les membres de ce comité scientifique, avec des allers-retours par mail pour des réponses à des questionnaires, des suggestions bibliographiques qu'ils ont pu nous faire aussi pour valider certaines des autorités qu'on avait repérées. Et puis surtout, leur rôle, ça a été de valider, finalement, les autorités qu'on avait choisies. Parce qu'il y avait parfois des autorités qui étaient à revoir. Je pense, par exemple, dans IDRF, on avait une autorité fourtout qui était Ashtart, où on trouvait à la fois Ishtar, Inanna, Anath, enfin plusieurs divinités. Et ça, ça a fait bondir un petit peu notre comité scientifique. Ils ont vu ça. Et puis, on a d'autres membres d'autres membres du réseau aussi qui intervenaient, donc des référents du côté de la baisse. On a beaucoup travaillé avec Isabelle Mogé-Pérez, avec qui on a rédigé des billets sur Ponto Mondo, au sein du réseau du Sudoc également. Et puis, des liens aussi avec la BNF, notamment via François Asse, qui était en lien avec eux. Et donc, on a mis toute notre production et disponible sur le site, en fait, du Giscol Expercé. Donc, il y a une page spécifique qui est dévolue au projet Rêve Divinité. Et vous pourrez trouver pas mal d'éléments, notamment notre bilan final. Et puis, la liste des autorités qui sont concernées par ce projet. Voilà. Pour une présentation un petit peu générale, je vais passer la parole à Alix pour des points plus techniques sur l'alignement. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette introduction et cette présentation vraiment de l'environnement du projet. Et donc, je vais continuer la présentation. Alors, d'abord, voilà, pour remettre en graphique un peu simpliste l'idée, c'est vraiment de relier des silos très différents que sont IDRF et Pactoils, qui renvoient chacun vers leurs ressources propres, mais aussi vers Wikidata via la BNF, Library of Congress, par exemple. Tout ça pour vraiment pouvoir essayer d'intégrer, normaliser et intégrer ces données pour vraiment permettre une intégration de meilleure qualité dans le web sémantique dont Nicolas Vigneron a pu parler aussi plus tôt dans la journée. Alors, en chiffres, il faut voir qu'en chiffres, on est sur un corpus très réduit par rapport à ce qui a pu être discuté plus tôt. On n'est pas sur les 60 milieux de Pactoils, on n'est pas non plus sur les enjeux de la FNE, c'est vraiment un corpus très réduit. Donc, avec 329 notices dans IDRF et 431 dans Pactoils au début de ce projet. Et à la fin du projet, 664 notices. Donc, dans un sens, il y a beaucoup plus de notices qui ont été reprises, qui ont été enrichies que de notices qui ont été créées. Au-delà de ça, évidemment, toutes les notices de Pactoils et toutes les notices d'IDRF sont alignées les unes avec les autres. Quasiment toutes sont alignées avec Wikidata. Et ensuite, en fonction de l'existant, des alignements ont pu être réalisés avec VIAF ou la BNF. VIAF, l'alignement pouvant être assez complexe, je l'aborderai un petit peu plus tard. En chiffres, encore une fois, alors là, je reprends des stats récupérées sur le biais.com évoqué par Sébastien. Donc, en statistique, pour vous donner une idée, on est quand même majoritairement, très majoritairement sur la mythologie et les divinités grecques, ainsi qu'aux romaines, mais aussi divinités égyptiennes. Et en fait, il va y avoir un fractionnement vers énormément d'autres classifications, que ce soit sur l'IDRF ou dans Pactols, vers des sous-classifications spécifiques, etc., qui ont demandé en fait aussi beaucoup de travail. Cette réflexion sur la classification mais aussi le vocabulaire utilisé pour cette classification. Et enfin, voilà, il faut se rendre compte que, alors ici, encore une fois, il s'agit des chiffres d'IDRF, que quelques notices, alors Dionysos, je crois, est la notice la plus utilisée dans Pactols, plus de 350 notices du Sudoc qui renvoie vers Dionysos, enfin, plutôt Dionysos qui renvoie vers 350 notices, mais qu'ensuite, voilà, outre ces notices que j'ai créées, il y en avait déjà très peu qui renvoyaient vers plusieurs notices bibliographiques. Donc là, voilà, on voit que les trois quarts sont entre 10 et 0 notice bibliographiques, mais l'accord entre l'abaisse et le projet était aussi que la simple présence, par exemple, la simple présence des entités dans le Thésaurus Pactols suffisait, justifiait leur présence dans le Sudoc pour un usage potentiel futur. Donc, peut-être que ces entités existantes aujourd'hui, elles peuvent être plus facilement accessibles aux catalogueurs pour un usage à l'avenir. Alors, ce qu'il faut vraiment clarifier, c'est que l'alignement dans le cadre de ce projet est indissociable de l'enrichissement. Et donc, on fait vraiment face à un corpus qui était partiel, puisque je l'ai complété, mais du coup, il fallait dans un premier temps comparer les entités qui étaient dans Franty, qui étaient dans Pactols et qui étaient dans l'IDRF. Donc, du côté d'IDRF, la première étape a été de faire l'extraction via le Sparkle Endpoint de l'IDRF, avec une requête Sparkle assez générique, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, il y a des questionnements du comité scientifique autour des restrictions du corpus. Donc, il y avait cette logique vraiment d'embrasser le plus largement possible le sujet et ensuite, à partir de cette extraction générique, trier et évacuer ce qui était très clairement hors de notre corpus et ensuite discuter avec le conseil scientifique de ce qui pouvait l'intégrer et ce qui pouvait être évacué. Ça, c'est du côté d'IDRF. Du côté d'OpenTESO, il y a une variété de possibilités. Alors, il faut aussi que je fasse un point sur OpenTESO dans le sens où il a été très largement présenté auparavant. À l'époque où je l'ai présenté, c'était une version antérieure d'OpenTESO. Donc, tous les outils OpenTESO actuels étaient ou n'étaient pas accessibles il y a deux ans maintenant. Mais par exemple, les exports OpenTESO, dans un sens, c'était assez similaire puisque c'était tout un TESO russe, celui des anthroponymes notamment, qui pouvaient être extraits. Et ensuite, il fallait trier dedans. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez si vous avez un assez grand écran. Mais là, par exemple, j'ai pris une capture d'écran du CSV, donc anthroponyme. Donc, il fallait évacuer tout ce qui était écrivain, auteur de clé, écrivain, homme politique, etc., pour vraiment revenir à notre campus. Et ensuite, l'outil essentiel, ça a été OpenRefine. Et le travail, c'est beaucoup axé autour de CellCross, la formule magique, CellCross qui permet sur OpenRefine vraiment de recroiser, donc entre deux jeux de données, de recroiser des données. Et là, il faut, là, encore une fois, il faut que j'appuie sur le fait qu'il s'agit de données qui peuvent être extrêmement variables au niveau de la manière dont elles sont présentées. D'un côté, alors dans IDRF, d'un côté, on va avoir normalement un nom, donc un nom qui est suivi entre parenthèses de sa description, entre parenthèses mythologie grecque ou entre parenthèses divinité et fils, par exemple. Tandis que du côté d'OpenTeso, il n'y a pas cette précision. Donc ça, c'est évidemment des choses à prendre en compte avant de réaliser le croisement. Ensuite, la différence de spécification est aussi à prendre en compte, puisque par exemple, dans IDRF, au départ, il n'y avait qu'une seule entité hippolyte et que lors de ce croisement, on a pu identifier que Pactos possédait deux entités hippolytes différentes, donc le fils de Thésée et une Amazone, potentiellement aussi mère de cette hippolyte-là. Tandis que dans IDRF, il n'y en avait qu'un seul à ce moment-là et que potentiellement, il allait y avoir des confusions. Donc c'était quelque chose qu'il fallait séparer ensuite et donc créer une nouvelle entité pour ensuite les aligner. Wikidata a pu, dès le départ, servir d'appui dans ce travail, un petit peu à la manière de ce qui était partiellement alliée. Il y avait un alignement partiel qui pouvait être fait, qui pouvait renvoyer que à Wikidata ou qui pouvait renvoyer que à la BNF. Donc il y avait des alignements qui pouvaient se faire à ce niveau-là aussi à l'aide de ces informations complémentaires. Et ensuite, sur la gauche, j'ai mis une extraction d'entités qui avaient, à l'époque, au début du projet, un identifiant Pactols et ou un identifiant IDRF. Donc c'était assez partiel, mais ça permettait aussi de pivoter entre les deux. Et ensuite, sur OpenRefine même, il y avait l'outil de réconciliation, donc l'outil de réconciliation permettant d'interroger Wikidata à partir des données des cellules d'une colonne et d'orienter aussi cette réconciliation avec des informations complémentaires d'autres colonnes pour lier à des notices. Mais donc évidemment, Wikidata était lui-même un outil partiel et potentiellement incomplet, mais aussi potentiellement erroné, puisque ces entités-là, ces entités mythologiques ou divines, pouvaient être figurées de différentes manières dans Wikidata, soit pour prendre Zeus, par exemple, Zeus va avoir des multitudes de notices Wikidata. Certaines vont être le Zeus du film Disney Hercule, d'autres vont être spécifiquement dédiées au Zeus grec, etc. Et donc, il fallait faire attention à vérifier que chacun de ces validements a été correctement fait avec la correcte entité. Voilà. Et donc, c'est aussi pour cette raison, d'une part, on a un corpus qui est très restreint, d'autre part, un travail qui est un travail d'enrichissement, autant que d'alignement, que le travail s'est fait quasiment de manière manuelle. Donc là, par exemple, je vous ai mis la notice si belle à l'origine de sa grande... dans l'IBW, qui est l'interface logicielle pour IDRF, on passe à une notice beaucoup plus enrichie. Donc, l'objectif dans les deux, à aucun moment, c'est d'avoir ni d'exhaustivité, ni de faire de ces référentiels, tes Orus, Pactols ou IDRF, de faire de ces référentiels des sources, eux-mêmes, s'appuient sur des ressources, évidemment. Mais il y a un besoin pour aider les catalogueurs ou les personnes qui vont utiliser ces mots-clés, de comprendre la nature de cette entité, de comprendre son utilité, etc. Donc, il y a tout un développement qui a été fait, notamment aussi sur les variantes de nom, avec les différentes variantes qui ont pu être trouvées dans les différentes ressources utilisées. Et donc, de la même manière, on retrouve ce travail dans OpenTESO. Là, j'ai pris un produit de ce côté-là, qui a été non seulement reclassé, mais qui a aussi été enrichi non seulement d'alignements, mais aussi de variantes de nom et d'associations entre différentes entités. Et tout ça s'est fait grâce au travail avec le comité scientifique. Donc, Sébastien l'a évoqué rapidement. Les allers-retours avec le comité scientifique, il y avait des interrogations sur des entités, elles-mêmes individuellement, il y avait des interrogations sur la nature, comment les classer, quelles variantes de nom leur donner, quelles ressources trouver pour ces entités qui, parfois, ne possèdent qu'une référence bibliographique. Le reclassement qui a pu être fait, ça, c'est très spécifique à Pactols, comme on l'a évoqué plus tôt, qui est en plein bouleversement. Et donc, il y a des propositions de transformation de l'arborescence qui ont été suggérées, ainsi qu'un enrichissement de l'arborescence au sein même de ces divinités. Donc, pour la formation, les divinités ont été transformées en puissances supra-humaines. Ce n'est pas un terme qui va être utilisé par les catalogueurs ni par les personnes qui vont chercher des choses sur les divinités, mais simplement pour représenter la recherche à ce niveau-là. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir celles qui, ibériques, de Grèce ancienne, d'Italie ancienne, etc., avec une arborescence beaucoup plus foisonnante et précise. Et des questionnaires aussi sur ces choix de dénomination, figure ou personnage, donc choix de figure plutôt que héros, notamment du fait de la variété de ces figures de la mythologie qui existaient. Voilà, et je vais terminer, j'essaie de ne pas faire trop de temps. Donc, l'alignement s'est fait principalement de manière manuelle, que ce soit dans IDRF ou dans Pactols, ou de manière semi-automatisée, on va dire, avec l'aide dans IDRF d'un script de création de notice ou de modification de notice, et avec l'utilisation d'outils d'alignement dans Pactols, avec Wikidata. Une fois, Wikidata, ça s'est fait sur la fin, une fois tous les alignements réalisés entre Pactols et IDRF, et leur enrichissement aussi d'autres alignements avec le VIAF, la BNF. Ça, ça a été fait ensuite grâce à l'outil Wikidata d'OpenRefine même. Donc, je ne suis pas passé par l'intermédiaire d'autres outils, comme on a pu présenter Mix & Match, ou l'autre outil m'échappe, Quick Statements. Mais directement, via OpenRefine, la création d'un schéma pour envoyer ces identifiants supplémentaires qui sont venus s'ajouter aux notices déjà existantes, puisque de mon côté, j'ai aussi travaillé quand même dans Wikidata même aussi à la création et à la modification de certaines notices. Et donc, en fin de travail, j'ai vraiment injecté tous ces alignements dans Wikidata. Et je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long et je vais répondre évidemment à toutes les questions. Alors, je vois qu'il y a des... Xavier, est-ce que tu préfères que je les lise directement ? Tu peux les lire, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous avez la réponse. On a deux, trois, quatre minutes pour les questions et puis... Alors, Nicolas, je note et j'apprécie que les projets de rapprochement donnés passent souvent par les rapprochements de personnes et d'équipes. Bonne opportunité pour l'interdisciplinarité. Et en effet, c'est vrai que c'est... Alors, ce n'est pas une question, mais je réagis là-dessus, c'est qu'il y a eu tout un travail d'explication auprès du comité scientifique, d'explication de la logique et des enjeux pour... Et que ce n'était pas un projet de recherche et que l'enjeu, c'était vraiment aider le catalogage et aider la bonne localisation et la bonne description des notices bibliographiques grâce à ces notices d'autorité. On nous utilise l'impact des notices Disney dans la mythologie de Guilata. Et donc, là aussi, c'est vrai que justement, il y a un outil comme Mix & Match qui est utilisé par Pactols de manière générique qui permet de cliquer directement pour aller consulter les notices Wikidata. Là, je l'ai fait un peu plus à la main depuis mon tableau OpenRefine. Évidemment, j'avais une multitude de tableaux d'export, etc., avec un tableau-mètre pour en permanence surveiller. Et depuis ce tableau, j'allais consulter ces notices et vérifier qu'il s'agissait bien des bonnes, parce que ça, c'est un travail manuel, ou alors de rajouter une colonne pour vérifier la description qui est utilisée. On parle beaucoup d'OpenRefine, en effet. Heureusement qu'il y a un atelier de démonstration la semaine prochaine. Et Sébastien a rajouté la page du projet. Très bien. Je ne sais pas si des gens ou des personnes ont des questions à l'oral, sinon. Et puis, sinon, je vais… Oui, non, on va enchaîner. Oui, on va enchaîner. Si tu as la gentillesse de répondre aux éventuelles questions sur le chat, bien sûr, pas de souci. J'arrête de parler. Un grand merci à vous pour la présentation. Merci à vous. N'hésitez pas. Merci encore. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Merci à vous.